La section s'en est saisie parce que malgré ces nombreux rapports dont on pourra parler tout à l'heure, la forêt est quand même très mal connue et ces rapports sont restés sans effet dans la mesure où il n'y avait pas de coordination entre tous ces rapports. Si je prends le rapport Bianco, il parlait de 100 000 emplois en plus, on en a plutôt perdu et effectivement la forêt est un secteur où on peut créer des emplois. Et si on prend le rapport Puèche, il y a eu aussi des avancées mais pas coordonnées. Quant au Grenelle de l'environnement, on a essayé d'avancer aussi dans ce domaine-là mais on a fait avancer l'aval de la filière et pas l'amont. Moyennant quoi, l'amont on n'a pas suivi, faute de coordination. Et le point principal c'était justement faire en sorte que l'avis du CSE soit vraiment pris en compte et qu'il y ait une coordination pour les avis que le CSE va donner. Les principaux défis tiennent au fait que la forêt française a un potentiel énorme. C'est dit dans tous les rapports, il y a 25 millions d'hectares de forêt dont 16 millions dans l'Hexagone. Et c'est un potentiel énorme qu'il va falloir valoriser parce que c'est un potentiel qui est créateur d'emplois, qui va faire aussi en sorte qu'on va toucher à la biodiversité et aux écosystèmes et qu'on va aussi approcher le problème du changement climatique. Donc les grands défis sont là. Et ensuite, l'autre défi important, c'est que la consommation de bois va augmenter pour deux raisons. La première, la construction. Il y a de plus en plus de maisons saturbois. La deuxième, le bois énergique qui est en plein essor et qui va se développer dans les années qui vont venir d'une façon assez exponentielle. Les grandes orientations, il faut voir quels sont les obstacles de la forêt actuellement. Il y en a un qui est important, c'est le déficit de la balance commerciale, auquel il va falloir essayer de pallier. Le deuxième, c'est le morcellement de la forêt privée. Donc il va falloir dans un premier temps regrouper les producteurs parce que si l'aval se développe et pas l'amont, ça fait une filière qui se développe à deux vitesses et les approvisionnements des industriels ne sont pas sécurisés. Donc il faut absolument regrouper les producteurs, c'est une première chose. Pour les regrouper, ensuite, il faut qu'ils aient un document de gestion. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils apprennent, que les forestiers apprennent à connaître leur forêt. Connaître leur forêt, la première étape, c'est d'avoir un document de gestion durable. D'abord parce qu'ils vont apprendre ce qu'il y a dans leur forêt, ce qui est disponible. Donc ils vont permettre ensuite de voir comment on peut approvisionner l'industrie. Et en plus, dans les documents de gestion durable, comme c'est son nom, on fait appel aussi à tout ce qui est protection de la biodiversité et des écosystèmes. Avec ce document de gestion durable, connaissent la production de leur forêt et savent aussi s'ils sont dans un secteur protégé et donc qu'ils doivent appliquer des règles spécifiques à ces secteurs protégés. Et donc, connaissant la ressource qu'il a, on peut se permettre à ce moment-là, et s'ils sont groupés, de faire des plans d'approvisionnement sous forme de contractualisation. Le deuxième défi, c'est les investissements en forêt. Il y avait le Fonds Forenistique National qui a été supprimé et depuis, il y a une chute des investissements en forêt. Or, c'est l'avenir des générations futures. Les industriels travaillent avec les investissements des générations précédentes. Il faut que nous, notre génération, fassent en sorte qu'elle prépare les générations futures, c'est-à-dire que les industriels se trouvent avec une production de bois, sinon, les investissements ne seront pas à faire d'investissement. Il y a vraiment un très, très gros problème sur les investissements en forêt. Il faut absolument que lorsqu'il y a une récolte, qu'il y ait derrière un réinvestissement, c'est-à-dire une plantation sous forme de régénération naturelle ou de plantation. Concernant ces investissements, il y a un grand point d'interrogation pour les forestiers. Que vont-ils planter maintenant en fonction du réchauffement climatique ? Parce que s'il est de 2 degrés, ce qui semble possible, les essences vont bouger, c'est-à-dire que les essences du sud de la France vont remonter dans le nord et que les essences qui sont dans l'ouest vont partir vers l'est. Alors, nous, nous plantons pour 30 ans, 40 ans, 100 ans, 120 ans, et nous ne savons absolument pas ce que ce que nous plantons maintenant deviendra dans ces périodes-là. Plus, il faut rajouter à ça, quelles seront les utilisations du bois, nous ne savons pas quels seront les marchés à ce moment-là. Donc, il y a un grand point d'interrogation, mais les forestiers, ils savent que de toute façon, ils vont planter, donc ils le font en essayant de diversifier les essences et en espérant que certaines iront avec le changement climatique. Alors, il faut aussi, et c'est important, pour accompagner ces forestiers, il faut absolument qu'il y ait une recherche et développement sur les essences qui seront adaptables au changement climatique. et c'est important pour les gens qui seront adaptables au changement climatique. et c'est important pour les gens qui seront adaptables au changement climatique. et c'est important pour les gens qui seront adaptables au changement climatique. et c'est important pour les gens qui seront adaptables au changement climatique. et c'est important pour les gens qui seront adaptables au changement climatique.